Amis amateurs d'art génératif bonjour et bienvenue dans ce tuto cette fois on s'attaque à disco diffusion disco diffusion modèle de génération d'image de texte des images de la même manière que mid journée sur le même principe que mid journée et on va faire quelques tests assez rapidement on va voir quelques options on va voir qu'il y a beaucoup plus d'options que mid journée on n'y accède pas via un service mais via un document google collab qui permet de créer des documents avec des morceaux de code à l'intérieur alors vous inquiétez pas pas besoin de savoir programmer mais je vais vous montrer les diverses options qu'on peut avoir comment lancer en fait la génération l'image comment générer comment modifier ces diverses options à quoi et à quoi elles servent alors je vous mettrai lien dans la description de la vidéo vers ce notebook google collab une première chose que vous pouvez faire c'est copier ce notebook sur votre drive google et peut-être lui changer son nom voilà vous avez une copie sur google drive et une fois ce que va faire le notebook c'est qu'il va aller sauver vous afficher le résultat l'image qui a été générée mais aussi éventuellement vous sauver vous enregistrez en fait les images générées sur votre g drive alors la première chose qu'on peut faire c'est voir les paramètres essentiels Donc le notebook se présente comme un document la première chose que vous pouvez faire c'est dans alors document se compose en cinq parties donc quatre sont importantes on a la partie setup la partie diffusion custom model settings les paramètres et diffusion on va générer l'image nous on va vraiment plus aller dans la partie settings par exemple la partie diffusion mais une première chose que vous une première chose que vous pouvez faire c'est aller dans un setup et cliquer sur celui-là alors il va dire que on va avoir besoin de beaucoup de mémoire vous cliquez sur ok ce que fait cette partie ce que fait cette partie c'est qu'elle va vous montrer des informations sur le gpu donc le gpu c'est une carte graphique sur lequel on peut exécuter des réseaux de neurones très rapidement ce qu'on voit là c'est que en fait ça s'exécute chez google gratuitement si vous voulez avoir plus de mémoire vous pouvez payer un forfait mensuel mais ici on va se contenter de ce qui est donné gratuitement on a une carte tesla t4 avec 15 gigas de mémoire ce qui est plutôt pas mal la première option qu'on va modifier c'est qu'on va juste expliquer pour l'instant c'est dans la partie 3 settings on a le nombre d'étapes en fait l'image est raffinée en fait au cours du temps c'est un algorithme itératif donc il à chaque fois améliorer l'image composé l'image petit à petit en s'améliorant à chaque fois et donc là on lui spécifie le nombre d'étapes en fait qui va effectuer pour générer l'image et plus on met d'étapes plus l'image va être précise va être de qualité il faut aussi savoir que c'est surtout au début en fait que s'améliore l'image passé 250 chaque étape ajoute assez peu à l'image donc là on va garder 250 comme ça c'est assez rapide et puis en dessous ce qu'on a le paramètre suivant c'est la taille de l'image il faut savoir que disco diffusion prend pas mal de mémoire donc même à 15 gigas d'espace ram sur le gpu on peut pas se permettre de faire des très très grosses images donc là on va faire du 1080 x 768 et on va regarder une taille assez petite si effectivement vous voulez générer peut-être des images HD, HD plus ou 4K il faudra envisager de prendre un abonnement pour un gpu beaucoup plus gros alors évidemment comme pour mid-journée le principe de disco diffusion et de mid-journée c'est d'être des modèles texte vers images donc c'est des modèles auxquels on a appris à générer des images à partir d'un texte en lui fournissant des exemples d'images et de leurs descriptions textuelles et donc le modèle il est capable d'apprendre une sorte de correspondance un lien en fait entre des images, entre du texte et des images et donc ensuite on lui fournit un nouveau texte et ce modèle il va être capable de produire l'image qui correspond au texte qu'on lui fournit alors bien sûr ce qu'on doit lui donner c'est une description de l'image qu'on va générer on va garder la description par défaut qui est une belle peinture d'un phare singulier dont la lumière brille dans la mer tumultueuse de sang par Greg Rutowski et Thomas Kinkadé qui devraient être des artistes j'imagine et on peut fournir plusieurs descriptions et la deuxième description elle dit un schéma de couleur jaune donc une fois qu'on a précisé notre description on va passer à la partie diffusion et là ce qu'on a c'est le display rate le display rate c'est le nombre d'étapes auxquelles à chaque fois le code va présenter l'image créée donc display rate 20 c'est à dire que toutes les 20 étapes on va mettre à jour l'image, on va afficher l'image afin qu'on puisse voir l'avancement le batch c'est le nombre d'images qu'il va créer si vous mettez 50 il va créer 50 images donc il va chaque fois recréer, relancer le processus je crois que Google Collapse s'arrête au bout de 24 heures donc vous pouvez mettre un nombre assez bas sinon il va arrêter la génération donc nous on va juste se mettre à 1 pour pouvoir générer une seule image pour voir ce que ça donne à chaque fois et donc une fois qu'on a ça on a tous nos paramètres qui ont été correctement mis et ce qu'on peut faire c'est aller dans exécution dans la barre de menu et appuyer sur tout exécuter ça va prendre un certain temps rien que pour initialiser le modèle et exécuter les codes de départ alors bien sûr il faut lui donner l'autorisation de se connecter à votre G Drive donc si vous en avez un vous pouvez mettre se connecter à G Drive et il va vous demander, vous présenter une boîte de dialogue vous lui donnez l'autorisation et puis il va pouvoir comme ça aller placer les images sur votre Google Drive ce que vous pouvez voir c'est qu'à chaque fois les sections vont être exécutées une à une et lorsque le curseur tourne comme ceci c'est à dire qu'on est en train d'exécuter en fait cette section donc il va exécuter les sections 1, 2, 3, 4, 5, etc. et donc nous c'est surtout quand ça va arriver en 4 que ça va être intéressant parce que c'est là qu'on va voir apparaître l'image petit à petit voilà donc une fois qu'on est arrivé à la section 4 diffuse on peut voir ici que le modèle est en train d'être chargé là on a ce qu'on appelle le nom du batch il nous dit qu'il est à la frame 0 il est en train de démarrer le modèle et ce nom là vous allez le retrouver dans les fichiers qui vont être générés alors après quelques instants et ben on a le modèle qui est chargé qui commence sa génération là on a la première ligne c'est batch donc c'est le nombre d'images qui va être générés vous pouvez voir l'avancement des images générées donc nous on a mis une donc on peut voir beaucoup de choses et en dessous vous allez avoir l'image la dernière image qui a été générée selon le nombre d'étapes et en dessous l'avancement du nombre d'étapes donc ici nous on a mis 250 donc mais avec un rafraîchissement de 20 donc on a jusqu'à 240 et puis on a le nombre d'étapes ici qui ont déjà été faites avec l'avancement et puis donc à chaque multiple de 20 l'image qui est au-dessus va être mise à jour voilà on est à la moitié de la génération avec à peu près 130 étapes effectuées et on a déjà une image assez claire qui apparaît on a déjà notre phare ici les tombes jaunes et les tombes rouges certaines parties sont encore assez peu définies la structure de l'image est encore assez peu définie mais on peut déjà voir la mer les couleurs etc alors on arrive à la fin de la génération de notre image avec un nombre d'étapes 239 bientôt 240 et notre image va bientôt se mettre à jour les mêmes finis et donc on peut voir le résultat final et donc on peut voir le résultat final où on a bien notre mer qui est très très détaillée on a notre phare aussi au centre en jaune comme indiqué dans la description qui est lui aussi assez bien détaillé avec la lumière en haut et surtout on a une vague qui vient frapper le phare une vague qui est bien détaillée aussi tout le tableau est dans un style très particulier qui doit ressembler à celui des artistes qui ont été spécifiés et puis on a cette partie rouge qui doit être la mer de sang on arrive pas très bien à voir ce que c'est et puis on a un deuxième phare dans le fond avec des grosses vagues etc et les nuages tout ça est très très joli donc voilà et on a fait ça on a à peu près un quart d'heure donc c'est quand même beaucoup plus lent que mid-journée alors peut-être qu'il n'y a pas les mêmes la même puissance de calcul derrière ça on peut pas le savoir mais ce qu'on peut faire maintenant c'est relancer la génération d'une image mais mettre 500 étapes pour voir la différence en fait avec l'image générée avec 250 étapes déjà ce qu'on peut faire c'est dans la partie droite on a le dossier là qui nous permet d'accéder à notre drive dans le dossier drive dans le dossier my drive qui est notre drive Google on a un répertoire AI disco diffusion on a ensuite image out qui va être un répertoire pour les images générées et puis time to disco qui est le nom du batch et puis à l'intérieur vous avez toutes les images que vous avez générées avec votre disco diffusion et donc si je vais dans mon google drive et que je vais dans le répertoire dans ce répertoire là j'ai bien mon image qui est l'image générée que je peux récupérer et que je peux stocker et que je peux télécharger et donc voici le résultat qu'on a et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on retourne sur disco diffusion on retourne dans la partie settings et on met dans la partie 3 settings on va mettre 500 et l'image a été enregistrée donc rien ne va être effacé mais on relance l'exécution en appuyant sur exécution dans le menu tout exécuter voilà voilà notre image est en train d'être finalisée elle vient de terminer donc la même description que précédemment mais avec 500 étapes et ce qu'on peut faire maintenant c'est prendre nos deux images et les mettre côte à côte pour voir un peu la différence alors voilà nos deux alors voilà nos deux images ici on a l'image avec 250 étapes et ici l'image avec la même description mais avec 500 étapes et on peut voir qu'on a légèrement plus de détails sur le ciel ou légèrement plus de détails sur la mer quoique encore l'image est peut-être un peu plus étudiée mais on retrouve les mêmes caractéristiques la mer de sang le jaune mais on n'a pas une énorme différence alors peut-être aussi faut-il voir avec le style qu'on a demandé le style qu'on a demandé donc là on a demandé un style qui est une peinture peut-être qu'avec des styles styles beaucoup plus réalistes en demandant quelque chose de réaliste on aurait une différence qui serait plus plus voyante on essaiera de faire ça dans les dans les vidéos précédentes dans les vidéos suivantes on va essayer d'un peu de jouer avec discodiffusion vous pouvez voir qu'il y a une énorme quantité de paramètres on va essayer de jouer avec ces paramètres et pour l'instant on peut voir qu'effectivement c'est surtout dans les 250 premières étapes que la grosse partie de l'image est créée et ensuite c'est vraiment des petits détails qui sont ajoutés alors ce que je peux vous montrer maintenant c'est comment garder un certain nombre d'images qui sont créés au cours de la création de l'image c'est à dire comment garder les étapes intermédiaires et puis ensuite on va prendre ces étapes intermédiaires pour créer une vidéo pour voir l'évolution de la génération alors pour ça on va dans la partie 3 on va dans Extra Settings et donc on a Intermediate Saves et ça c'est le nombre d'images intermédiaires qu'on va vouloir générer alors ce qu'on peut faire c'est on va mettre un nombre d'étapes ensuite à 250 donc on va dire qu'on veut 250 ou garder 250 images comme ça on va voir toutes les étapes intermédiaires et une fois qu'on a ça on va au-dessus et donc on va mettre nos 250 et puis on va pas générer la même image on va essayer quelque chose d'autre donc on retourne à la fin de la section 3 et on va changer notre description on va mettre des OVNI volant au-dessus de la zone 51 contenant des aliens et on va mettre étoiles, crayons lumineux et on va mettre dans le désert et on va mettre noir et blanc un schéma de couleur qui tire vers le beige et donc on sauvegarde et de nouveau on fait exécution, tout exécuter voilà on arrive à la fin de la génération de notre image alors on voit qu'elle est un peu spéciale on voit bien les OVNI mais le fond est un peu bizarre c'est une image un peu creepy peut-être que c'est le genre d'image qui nécessiterait plus d'étapes mais ce qu'on aimerait maintenant c'est créer une sorte de vidéo enfin pas une sorte de vidéo, une vidéo où on verrait l'évolution de la génération de cette image alors pour ça on a vu qu'on a activé juste avant le nombre d'images sauvées et en fait dans notre répertoire TimeToDisco dans lequel on a normalement toutes les images finalisées dans Partial on va avoir toutes les étapes avec à la fin le pourcent de complétion et donc on a de 0 jusqu'à 100 donc on va utiliser ces images là pour créer je vais utiliser FFmpeg une vidéo d'évolution alors voilà le résultat une fois qu'on a passé dans on a téléchargé les images et qu'on a passé dans FFmpeg donc on peut voir effectivement grosse évolution dès le départ et même on peut voir à partir de la dernier tiers de la vidéo il n'y a plus tellement de choses qui sont ajoutées donc c'est vraiment dans les 200 premières étapes qu'on a quelque chose il faudrait voir avec quand même 500 voire 1000 étapes mais on peut imaginer qu'on aurait quelque chose peut être un peu plus précis mais pas beaucoup plus là le modèle arrive assez mal fait une image assez bizarre donc on va explorer tout ça dans le futur voilà j'espère que ça vous a intéressé j'espère que vous allez jouer avec j'espère que vous allez bien vous amuser à explorer diverses descriptions et vous allez générer plein d'images par vous même et ce que je vous propose toujours de faire donc c'est de me taguer sur les réseaux sociaux de vous amuser avec de me taguer sur les réseaux sociaux twitter diartificialis instagram diartificialis et donc dans les prochaines vidéos on va voir un peu plus ce qu'on peut faire avec disco diffusion et surtout aussi on va voir stable diffusion on va peut-être voir dali 2 mais surtout il nous reste plein de paramètres à explorer dans ce disco diffusion et ils nous disent beaucoup explorer pour voir ce qu'on peut faire et aussi comparer disco diffusion avec mid journée et stable diffusion allez j'espère que vous allez bien vous amuser à une prochaine et surtout abonnez-vous ciao au revoir au revoir à